Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les natifs des poissons pour le mois de mai. Alors je rappelle que c'est un tirage général qui ne correspondra pas à tout le monde donc n'hésitez pas à écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. J'ai tiré cinq cartes du tarot Téléma, une petite carte, une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval et j'ai tiré une rune qui s'appelle Kénase ou Ken et je l'ai sorti à l'endroit. Donc dans le domaine ici sentimental nous retrouvons la maison Dieu, dans le domaine professionnel nous retrouvons la papesse, dans le domaine financier la lune et dans le domaine des énergies et la santé la tempérance. En synthèse ici nous avons le soleil qui est une carte lumineuse. Donc dans le domaine sentimental avec la maison Dieu on peut nous parler de désaccords conjugaux. Il y a peut-être eu une période où il y a eu beaucoup de conflits et de disputes. Il y a des malentendus ici qui ont pu entraîner un mal-être intérieur. En tout cas avec le soleil ici on règle ses comptes. Par contre pour d'autres ici avec le soleil ça peut nous parler justement après de conflits et de disputes, ça peut nous parler de réconciliation. Et pour d'autres ici ça peut nous parler d'un coup de théâtre, un rebondissement ici puisque ça peut nous parler de coup de foudre. On ne s'y attendait pas. On ne pensait jamais que ces deux personnes là se seraient mis ensemble. En tout cas on a envie ici d'avoir un petit nid d'oudier et sans doute de construire quelque chose ensemble. C'est vraiment l'étincelle entre les deux. Au niveau professionnel avec la papesse on nous parle ici de discrétion, de réserve. Donc il peut y avoir quelque peu un manque de communication. On préfère écouter, analyser, observer ce qui se passe. Ça peut représenter de nouvelles structures qui peuvent être à prévoir. Donc des changements de poste ou voire d'horaire. Il peut y avoir également une certaine inaction. On préfère ici réfléchir et observer ce qui se passe. Alors pour d'autres ça peut correspondre à un entretien bénéfique. Ça peut parler également de stage ou de formation réussie. En tout cas le talent et la confiance et la chance est là également pour vous annoncer un succès professionnel. Un succès bien mérité ici. Et pourquoi pas peut-être l'envie de reprendre ses études. Dans le domaine financier, ici avec la lune, il y a pu y avoir ici un peu de fluctuation dans la gestion financière. Un peu de fluctuation matérielle également. On a pu douter quelquefois de ses capacités à gérer. Ça peut être également des dépenses liées au foyer, à la famille, voire pour les enfants. En tout cas associé au soleil, ici l'évolution est assurée. Le domaine matériel est satisfaisant. Il peut y avoir pour certains un projet immobilier, envie de acheter, pourquoi pas. Ça peut parler également d'entraide familiale ici. Et pourquoi pas, on peut recevoir un leg également. On peut recevoir une certaine somme d'argent. La famille nous aide en tout cas. Dans le domaine de la santé et des énergies, avec la tempérance ici, toutes les énergies circulent très bien. Ici on a une bonne forme physique et morale. On est optimiste avec le soleil. Alors pour conclure, on va regarder le petit message des animaux de pouvoir et c'est la luciole. Ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Sa lumière intérieure ici qu'on retrouve avec le soleil. Alors avec la rune ici, Ken qui est sortie à l'endroit. Je vais vous lire son message, Kenaz ou Ken, comme ça se prononce. La voix s'ouvrant devant vous est lumineuse. Soyez le changement que vous souhaitez voir. Ne vous limitez pas à parler. Incarnez votre message au monde. Nul ne peut tout savoir. Par conséquent, apprenez auprès d'être digne de confiance ou d'aîné. En éclairant notre pardon, nous acquérons une compréhension approfondie de nous-mêmes et de nos comportements. Donc ici, cette rune-là va nous parler d'ouverture, de clarification et d'espoir, de solution et de chance également. Voilà pour vous les poissons pour ce mois de mai qui se présente sous d'excellents augures. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas également à partager et à laquer. Moi, je suis heureuse de partager ces moments-là avec vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501